Salut tout le monde, c'est l'Alchimiste, on se retrouve aujourd'hui sur Destiny avec une petite vidéo consacrée à la nuit noire de la semaine concernant Valustayurk, en dégâts solaires et en dégâts cryo. Alors sans plus attendre, direction Mars, alors évidemment Valustayurk qui est pour moi l'un des meilleurs assauts du jeu, voire mon préféré, enfin était mon préféré, beaucoup détestent cet assaut, dû à la difficulté justement de Valustayurk, et moi ce n'est plus du tout mon assaut préféré à cause justement de la réduction de sa vie qui était réduite de 33% dû à la match du 14 avril, c'est devenu n'importe quoi et beaucoup trop facile. Bon alors, on va prendre notre Arka, alors un dégâts solaires et cryo, alors cryo évidemment à la grande faucheuse, ça c'est normal, plus dégâts solaires, on va se contenter d'un sniper genre Oeil de Sol, le petit sniper d'Osiris, et bon, on va prendre le Gala Horn en 4 coups durs. Et bon, je ne vous cache pas que j'ai vite fait hâte de torcher cette nuit noire, donc on va sûrement rusher beaucoup au Gala, on n'est que deux, alors c'est pour vous dire à quel point la facilité de la nuit noire est easy, on peut même la faire tout seul, je pense, bon alors le seul souci c'est qu'ils ont dégâts solaires, c'est facile, ok, mais par contre, si eux ils mangent, nous aussi, les attaques sont beaucoup concentrées en dégâts de feu, donc on va beaucoup manger, et puis les petites sillons qui font leur petite attaque spéciale en cryo, je peux vous dire que si on se mange en plein fouet, on tombe. Alors d'habitude, à chaque fois qu'on commence un assaut comme ça, à ce stade de la partie là, on peut se permettre de rusher, de sauter par-dessus tout le monde, et puis aller ouvrir les portes et passer cette étape, mais là c'est assez risqué, donc on va se prendre la peine de nettoyer un tout petit peu, pas grand chose, mais un tout petit peu quand même. Voilà, il faut surtout faire gaffe aux roquettes, parce que bon, eux ça pardonne pas. Puis deux à la grande faucheuse, l'homénage est vite fait fait, comme vous voyez, alors maintenant on va pouvoir passer. On fait gaffe quand même. J'avais déjà testé cet assaut nuit noire, avec mon chasseur, et je suis pas passé du premier coup ici, j'ai essayé de rusher comme un port, et j'essayais de tomber. Donc c'est pour ça que je fais assez attention, je monte juste le bout de ma tête, et surtout les colosses qui sont faits de couilles avec leur roquette, tu tombes, enfin deux, trois, tu tombes. Comme vous pouvez le voir, mon collègue a son titan en arme de lumière, mais il va corriger tout ça, il mettra la bénédiction après. Là je pense qu'on peut passer, il ne reste un ou deux, c'est vraiment rien du tout. Allez, bon ça c'est fait, allez maintenant on va essayer de tracer, et si on essayait de le faire sans mourir, on va voir. Alors moi j'ai pas de chance, j'ai vraiment la guigne, je meurs tout le temps, allez, on va dire une minute avant de faire tomber le boss. J'espère que ça ne va pas se reproduire cette fois. Bon là, seul le colas au fond est assez chiant avec sa grosse batteuse là. Toujours faire gaffe aux sons et leur super. Ils ont leur bouclier abyssal, mais avec la grande faucheuse, le bouclier, même si l'abyssal est très bisauté. Donc c'est pas un souci majeur en soi. Comme vous pouvez le voir. Attention aux petits ceinturions là-bas, qui avec leur roquette, eux, font beaucoup de dégâts. Donc, on va faire attention. On va même carrément régler le problème. Ah, il y en a encore un. Ah bah, mon collègue sont déchargés. Voilà, il n'y a plus qu'à avancer, éclater tous les petits mobs qui restent. Du 10 000, c'est pas mal. Alors par contre, vu qu'on est justement en dégâts de feu, il va falloir faire un truc super attention. C'est au vaisseau qui arrive. C'est le grand vaisseau qui arrive et qui dépose des renforts. Alors d'habitude, on a le temps de faire... Attention, il arrive, on se prend quelques dégâts. On a le temps de se mettre à couvert in extremis. Mais là, non. Là, non. T'es là, il arrive, il te tire dessus. T'es pas couvert, il tombe. Ouh, juste avant qu'il mette sa... On va dire, c'est super. Tant mieux. Vous voyez, 2 balles pour un psychan avec son bouclier abyssal. Donc, non souci. Tiens, bah justement, il y a le vaisseau. J'ai carrément joué les planqués. On va prendre une cartouche. Allez, hop. S'il faut faire du grand ménage, il n'y a pas de souci. La super, on va la garder. En cas de coup dur, je peux remerrez. J'aurais pu mettre mon arca en abyssal. Mais bon, vu que c'est pas dégâts abyssal. Voilà. Je vais essayer de le shooter, lui, là, avec le peu de vie qu'il reste. Bon. Tant pis. Allez, on avance. On fait le ménage. Et après, on bute le tank. Et après, on bute Valus. Vraiment, mais c'est pas dégâts solaires. C'est dégâts ultra solaires. La moindre attaque solaire de leur part ou de la nôtre. Et c'est fini. La personne tombe. Il réussit à me mettre dans l'enrouge d'où il est, lui. Mais attends. Ah, il y a un petit scion là-haut. Voilà. Pas moins chez le monde. Je vais coller la grenade, mais avec son bouclier, ça n'a rien fait. N'importe quoi. J'ai détecté un autre de ces lieutenants. Il se dirige par ici. Il est rapide. Trop pour être à pied. Voilà. Le tank. L'étape où on peut tous tomber n'importe comment à chaque instant. Ah, c'est vrai. S'il y a des gens qui sont beaucoup morts dans cet assaut, c'est bien à cause de ce tank. Oui, ok. S'il n'avait pas plié le tank, je suis d'accord. Voilà. Vous connaissez sa puissance. On n'est jamais à l'abri. Pour l'instant, c'est moi qui lui tire dessus. Mon collègue ne voit pas trop le tank d'où il est placé. Il faut qu'il se déplace légèrement sur la gauche. Il y a déjà deux roues en moins. Il en reste deux. Ah, ça y est. Il se déplace sur la gauche. Mon collègue va un peu m'assister. Et ça va aller très vite. Il manque une roue au fond. Et voilà. Allez. C'est plié. Et c'est parti. Attention quand même aux petites tirs ennemis. Même si on est en passereau. On n'est pas à l'abri de chuter. Sous des balles perdues. Je ne suis pas le meilleur des pilotes. C'est ça, je vous l'accorde. Il a réussi à me griller. Non, mais je n'y crois pas. Normalement, là, il y a quelques petits mobs. Qu'on va vite fait traverser. Oh, bah, ils sont déjà occupés avec d'autres gardiens. Merci pour la place. Allez, hop. Je ne sais pas que je ne vous aime pas, mais on est pressé. Hop, je passe toujours par le haut. Un petit peu de ménage. Boum. Nous, on va lui mettre un coup de roquette pour être tranquille. Il est toujours là. Apparemment, quelqu'un a pris pour lui. Voilà. J'espère qu'il a compris. Il ne reste plus personne. Peut-être un petit sillon quelque part ? Un petit sillon de merde ? Viens, on va de même. Voilà. Nous, voilà, face à Valus Tahurq. Alors, déception totale. Moi, j'adorais ce passage. Je ne kiffe pas que j'adorais cet asso. Rien que pour son moment. Où ça demandait pas mal de démerde-toi bien. On devait bien galérer et tout. Avec tous les mobs. Il y a énormément de mobs aussi à gérer entre temps. Puis les dégâts, même si ce n'était pas. Les dégâts solaires, voilà quoi. Mais voilà. Depuis la mage du 14 avril. 33% de vie en moins, c'est... Oula. Petite erreur de mon collègue. 33% de vie en moins, c'est n'importe quoi. Et attends. Pas que 33%. Ils ont aussi enlevé quelques petits mobs. Enfin bon. Puis vous savez que maintenant, là, en dégâts solaires. Il suffit tout ce qu'on se mette au début. On lâche tous. Allez. 5 galas chacun. Et tombe facile. Bon là, j'ai pu en mettre que 2. Je ne peux même pas recharger mon gala. Donc j'ai visé n'importe comment avec mon stage. On essaie de galérer là. Comment tu me... Tu me shoot ? Ah bah, et voilà. Je suis tombé. Même si je me suis rez. C'est considéré comme une mort. Donc j'ai encore foiré. Et Valus qui tombe juste après. Peille ta poisse. Ça me suivra toujours. Bonjour. Moi, c'est l'alchimiste. L'homme qui tombe à chaque fois. Juste avant de peiller ta blesse. J'ai pas trop vu ce qu'on a looté. Mais moi, j'ai vu que j'avais du légendaire. Je ne suis pas très content. Ah là 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 là. C'est moche. Mais bon. Voilà comment on peut plier en une dizaine de minutes. A deux. Alors à trois, je n'ose même pas imaginer. Donc vraiment, la nuit noire n'est pas un souci majeur pour vous. Ça devrait aller tout seul. Alors voyons vraiment ce qu'il y a eu comme loot. Je n'ai pas bien fait gaffe. On va le même nombre de qu'il est. Ok. Pour moi, c'est du démantel. Et pour lui, les jambes, écartez-vous titan. Je pense que ce sera du démantel aussi. Parce que je pense qu'il y a déjà. S'il les a pas en tout cas, il n'est pas à la page. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.